Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu au titre On se retrouve pour faire une petite vidéo Unboxing, try and all sheen J'ai reçu un connu plutôt assez gros avec pas mal de choses Du coup je voulais vous montrer un petit peu tout ça J'ai changé d'endroit pour filmer En fait je vous explique Là je déménage dans moins d'une semaine Je suis en carton mais plus plus Clairement vous voyez des bouts de cadre ici Mais en fait je ne savais même pas où me mettre Tellement c'est le bazar de partout Des cartons partout Du bazar mais vraiment partout Parce que voilà c'est dans vraiment 6 jours La date de notaire a été décalée Je suis dégoûtée de 2 jours vous me direz Et encore c'est vraiment pas sûr Enfin là excusez moi pour ma peau mais clairement le stress Il est là entre le déménagement La date de signature, l'ouverture de tous les Le gaz, l'eau, l'électricité La box, faire venir la fibre Il y a trop de trucs Vraiment il y a trop de trucs Et moi mon état de stress Hier on me disait que c'était bon la signature pour le 14 Après on m'a dit que c'était plus bon Après on m'a dit que c'était rebond Là finalement c'est plus bon Normalement c'est repoussé le 16 Mais c'est pas sûr Peut-être que ça ne sera repoussé que le 21 Donc la semaine d'après Enfin moi je suis au bout de ma vie Je vous jure Franchement j'en peux plus Là il va falloir que ça se calme Parce que clairement Je ne vais pas supporter Ma peau ne supporte pas Clairement là Elle est au taquet Là je suis dans un état de stress Inimaginable Avec du coup le fait aussi de voir rendre cet appartement Normalement l'appartement là je le rend le 20 Sauf qu'en fait je suis censée déménager le 17, 18, 19 Donc il va falloir que j'ai le temps de faire déménager Tout le problème c'est que si j'ai même maison que le 21 Il y a problème Il y a soucis dans l'équation Donc là je ne sais pas Je vais essayer de conserver un petit peu autre chose Parce que là clairement je vais me recentrer Sur le sujet de la vidéo Le unboxing chine Voilà c'est cool Du coup voilà je suis désolée Au niveau de l'endroit c'est pas ouf hein C'est un mur blanc Au niveau de la luminosité c'est pas dingue non plus Mais d'un côté je voulais me mettre devant la fenêtre On voyait tout le bazar derrière Et il y avait trop de soleil Donc clairement j'étais comme ça Je me suis dit ça va pas le faire Mais là j'ai l'impression que c'est tout gris Enfin bref vous m'excuserez On fait une petite aparté pour cette vidéo Il y en aura qu'une Et après toutes les prochaines vidéos ça sera Dans la nouvelle maison Voilà je suis contente Bref j'ai trop 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 hâte Mais vraiment trop hâte Bref commençons tout de suite Let's go Donc alors j'ai reçu pas mal de choses Je sais pas si ça va être galère un peu pour vous montrer Imaginons que j'y arrivais pas à vous montrer Voilà je ferais comme ça On va faire avec les moyens du bord Je sais même plus ce que j'ai commandé Ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par tous les petits accessoires et autres Parce qu'il y a pas mal de choses autres Et il y a pas spécialement beaucoup de vêtements non plus En gros pour commencer j'ai pris ça En fait c'est un truc pour le sport C'est des équipements professionnels Enfin voilà Pour le sport en fait c'est pour faire mes soulevés de terre Attendez je vais l'ouvrir En fait c'est juste des sangles pour pouvoir te porter plus facilement Enfin faire le soulevé de terre plus facilement en fait Voilà c'est des sangles comme ça Tu mets donc autour de ta barre et là tu mets ça à ton poignet et tu tires C'est pour éviter de te faire trop mal au poignet Voilà je crois que j'ai du coup payé ça 3€ Mais je me suis dit que c'était pas mal et qu'il m'en fallait Donc voilà pour ça si vous en cherchez sur Chine Comme ça tous les liens seront en barre d'infos Donc ne vous inquiétez pas Ensuite j'ai pris ça C'est des petites houppettes de maquillage En fait pour par exemple mettre de la poudre libre Par exemple sous ton t-cerne et tout Je l'ai beaucoup vu sur TikTok Clairement ça m'a pas coûté cher du tout En fait t'as un truc comme ça là tu mets là Et puis après voilà par exemple Bref j'ai pris noir, il y avait rose et tout Mais je me suis dit le noir c'est basique comme ça Je crois que j'ai payé ça genre même pas 50 centimes Genre vraiment c'est vraiment pas cher Et je trouve, je voulais tester en fait J'ai jamais testé donc bah je sais bien ou pas Ensuite j'ai pris ça En fait c'est une petite brosse avec des poils un peu style sanglier En fait c'est pour plaquer mes cheveux Quand par exemple je veux m'attacher les cheveux genre chignon bas Que de cheval ou quoi que ce soit En fait je veux des, je voulais une brosse avec des poils comme ça Je sais pas si vous voyez bien Mais vraiment pour bien venir fixer le cheveu et tout Bien le tirer Ah oui trop bien je me rappelle En fait c'est ça Et c'est pour mettre dans ma coiffeuse Pour mettre par exemple mes blushs ou mes trucs comme ça C'est un petit compartiment comme ça En vrai je suis contente c'est cool Je mettrai tous mes petits blushs et tout Mes bronzers, mes highlights et tout Non ça c'est cool Je crois que même j'en rachèterai Parce que je trouve que c'est pratique Au moins tu vois tout, c'est bien séparé et tout Donc c'est cool Ensuite j'ai pris 3 petits rangements à bijoux En fait 3 trucs comme ça Donc c'est 3 trucs différents Je voulais regarder Donc il y a celui là par exemple Ici tu peux mettre des bagues et des boucles d'oreilles Et en fait donc là t'as un petit socle C'est vraiment pas haut du tout Et c'est pas très grand non plus Genre voilà Mais donc j'en ai pris un comme ça Un tout basique Et un autre avec un compartiment Et ce qui est plutôt pas mal C'est que ça là tu peux le bouger en fait Tu le mets comme tu veux et tout En vrai c'est bien parce que clairement Moi Et je pense que je vais en racheter Parce qu'en fait genre j'ai pas mal de bijoux Et moi ce que je veux faire en fait C'est séparer vraiment tous les colliers Par exemple là mettre clairement un collier Un collier Pour éviter en fait qu'ils s'en mêlent et tout Et bien les mettre Parce que moi j'ai un rangement à bijoux Genre je mets tout dedans Mais mes colliers laissaient tomber Genre ils sont tout emmêlés et tout Puis c'est pénible Et puis tu vois même pas vraiment Tous les bijoux que t'as réellement Tous les colliers Tous les bracelets et tout Donc là je me dis au moins Je verrais bien Et ça genre j'ai payé 70 centimes Du coup en vrai Enfin c'est pas très cher J'ai pris les 3 différents Mais je pense que celui-là Je vais le racheter Parce que je trouve ça pas mal Là tu peux mettre par exemple Plein de petites boucles d'oreilles Ou même des bagues Donc c'est pas mal Et j'aimerais bien tester les bagues sur Shein Je crois que j'en acheterais une Le problème c'est que je connais pas trop Ma taille de tour de doigt Bref Donc au niveau des petits accessoires Entre guillemets c'est terminé Du coup je vais vous montrer d'abord les hauts Y'en a pas tellement Y'a plus de bas que de haut Mais y'a des choses que j'ai trop trop hâte D'essayer Mais clairement On va commencer avec ça C'est une petite brassière de sport noire Je vais l'essayer tout de suite Parce que clairement je voulais trop Une nouvelle brassière Parce que les brassières en fait c'est la base Et surtout les noirs Je l'ai pris en taille S Écoutez on va voir tout de suite Si ça me va Ce qui est bien C'est qu'elle est réglable dans le dos Donc ça vraiment c'est pas mal Bon avec mon haut noir Et ça c'est noir Genre clairement vous la voyez pas Mais je les ai tout de suite portées Et comme ça vous allez pouvoir voir Porter ce que ça donne Franchement elle est vraiment bien Elle me va super bien Et puis en fait je trouve que c'est pas une brassière Ou en mode ça cache vraiment que les seins Là ça descend un peu Donc même tu mets avec un bas de sport Taille haute et tout Et t'es vraiment bien dedans Vraiment fait Enfin elle maintient super bien Bon là j'aurais pu la resserrer un petit peu Mais bon en vrai j'avais la flemme Et dans le dos c'est croisé comme ça Mais c'est franchement non c'est beau J'aime bien Je suis contente Je vais la garder J'ai mon bas de pyjama Stitch Mais je l'aime trop Donc je le mets tout le temps C'est même pas vrai C'est la première fois que je le mets Clairement depuis que je l'ai reçu Enfin depuis que je l'ai acheté Je l'ai lavé Et c'est la première fois que je le mets quand même Bref On va passer donc à la suite Je vais garder la brassière en dessous On continue avec un petit pull rose Comme ça Ma foi il a l'air vraiment très joli Au niveau de la matière Il est plutôt bien La seule chose c'est qu'il est un peu électrique je trouve En mode la matière genre Je sais pas Avec tes cheveux et tout à mon avis Ça prend les Ça te fait les cheveux tout électriques et tout quoi Donc bref Après je pense quand même qu'il va être super beau Mais attendez vous savez quoi J'ai une brassière de toute façon C'est pas comme si j'étais en soutif Je vais l'essayer directement comme ça On va voir donc ce que ça donne Ma foi il est très beau ce petit pull rose Est-ce que genre C'est que c'est transparent ou pas ? Non je sais pas Par contre il est un peu genre Grand entre guillemets Je pense que c'est un peu le style que ça veut C'est une taille S en vrai Donc Non il est sympa en vrai Ça moi je vois bien ça Avec éventuellement une jupe noire Je pense que je vais m'habiller comme ça cet après Genre avec une petite jupe patineuse noire et tout Et fait cuire Ça donne un petit peu de couleur C'est du rose Et c'est sympa Non franchement j'aime bien La matière est très agréable Et il tient chaud Vraiment il gratte pas C'est tout doux Mais vraiment genre t'es trop bien dedans On va passer à la suite On a ça Alors attendez Je sais pas si vous allez vraiment voir En fait c'est un pull sans manche Col roulé Et en fait sur la mannequin Genre je l'ai trouvé magnifique et tout Est-ce qu'il va aussi bien aller qu'à elle ? Ça c'est une autre histoire Mais en fait il était vraiment trop beau Genre vraiment tout noir Là on a les Les trous des manches Mais qui est quand même grand Ça pouvait être trop beau Et là il y avait le col roulé Enfin bref la meuf ça lui allait trop bien Est-ce que moi ça va m'aller comme à elle ? Je ne sais pas Pour en être sûre Bah écoutez ce qu'on va faire C'est qu'on va l'essayer tout de suite Sinon c'est un peu torsadé et tout Je sais pas si vous voyez vraiment bien le motif Parce qu'en fait j'arrive vraiment pas à me rendre compte Je suis plus loin d'habitude de la caméra Donc j'arrive pas trop à me rendre compte Mais sinon en tout cas c'est genre C'est trop beau en vrai Bon j'arrive pas trop à me rendre compte Savoir si j'aime bien ou pas En fait je vous explique De base c'était vraiment prévu Pour que je mette un truc en dessous Sauf que tout est dans les cartons Clairement Donc je ne sais absolument pas Où sont mes soupules etc Enfin clairement J'ai laissé trois tenues de côté Je me suis dit Allez voilà Je veux dire il y a un week-end Et il y a trois jours où je travaille Donc clairement ouais c'est ça J'ai prévu trois tenues J'ai un pyjama et voilà Du coup en fait genre J'ai pas ce que vraiment J'aurais voulu mettre avec Mais je pense quand même que j'aime bien Sinon genre il est assez agréable et tout Le col j'aime bien le fait Qu'il soit un peu large Un peu comme ça quoi Du coup je pense quand même Que je vais le garder Et puis moi de base C'est vraiment pour mettre Avec un soupule genre noir Par exemple basique ou quoi Après même comme ça En vrai c'est sympa Mais éventuellement avec un jean Mais plus pour la mi-saison quoi Parce que là tu sors absolument pas comme ça Parce que sinon tu as très très froid Bref Du coup on va passer à la suite Alors par contre je sens Que je vais mettre tout un tas De make-up dessus Tel une grosse beurette On va passer à la suite En fait on a plus que des bas Clairement Clairement il y a ça Que j'ai trop trop hâte d'essayer C'est un pantalon un peu style effet cargo Mais il a l'air trop magnifique Et je l'ai pris en taille 32 Parce qu'il y avait une taille 32 Petite XXS Donc en plus c'est exprès pour les petites En vrai comme ça il est magnifique Mais vraiment Regardez comment il est trop beau Là il y a les poches et tout Je vous jure quand même Que s'il me va Je sais qu'il y a beige, noir, machin et tout Mais go le prendre dans toutes les couleurs J'espère qu'il va m'aller en vrai Au niveau de la taille Je pense que ça va le faire Parce que j'ai vraiment une taille Qui est assez fine Et le fait qu'il soit large En vrai je pense vraiment Qu'il peut m'aller Bah écoutez Ce que je fais c'est que j'essaye tout de suite Comme ça c'est plus simple Et je vais vous montrer Franchement je crois que j'aime trop Mais vraiment Genre déjà au niveau de la taille Il me va parfaitement Mais vraiment au niveau Mais de la taille Mais il ne baille absolument pas Il est parfait Ensuite Donc là il tombe nickel Il est parfait ici et tout Bon là je colle le mur clairement Comment je vais vous montrer En gros Comment je vous montre ça En gros franchement Au niveau du yé Donc là il est comme ça Et il tombe grave bien En fait quand j'ai les jambes tendues Il tombe pile poil sur le pied Mais il est trop beau Voilà Je crois que je vais le garder Je l'aime trop Voilà Obligée de monter sur des chaises Pour vous montrer quoi Non mais sérieux Où on est Je perds mes cheveux en plus J'ai enlevé mes claquettes J'ai les pieds gelés par terre C'est génial Nous avons ensuite ça C'est un très petit C'est un bas Enfin cycliste en fait Genre de sport noir Donc bah écoutez Je vais l'essayer On va voir si c'est joli ou pas Mais Je pense pas qu'il m'aille pas Qu'est-ce que j'ai pris comme taille J'ai pris une taille XS La base Bref Je l'essaye Clairement Il est magnifique Je vous le montre Franchement si je tombe Vous aurez pas mort sur votre conscience Regardez comment il est trop beau Genre il fait Enfin tu vois Il taille vraiment bien et tout Il est ultra moulin Donc ça c'est génial Il a le truc ici Là du coup Ça fait des fesses un peu pur bondies Mais il est grave sympa Non franchement Je valide J'aime beaucoup Bref On va passer à la suite J'ai fait la commande exprès Pour ça quand même C'est un ensemble de jogging gris J'ai le même en rose Le rose est trop bien Je le mets tout le temps Du coup je me suis dit Que j'allais le prendre en gris Du coup bah je pense Qu'il va m'aller Mais bon Fallait que je vous le montre Genre j'ai trop envie d'essayer gris En plus c'est genre trop la base Pour les jogging Bref J'espère que ça va valer quand même Magnifique cet ensemble Voyons Très très beau Donc le haut Bah il est joli et tout Et je vous montre le bas Très sympa aussi Regardez comment il est trop beau Vraiment incroyable Voilà T'es trop bien dedans T'as des poches et tout Bref T'es vraiment Mais genre trop trop bien dedans J'aime beaucoup Je valide Ecoutez je crois que je vais rien renvoyer Le seul truc c'est que Dans une des dernières vidéos Il y a un pull En fait j'ai une C'était de 7 commandes Et que j'avais reçu avant Et du coup je le renvoie Un seul truc C'est à dire je vais renvoyer qu'un truc quoi Bon il me reste un dernier truc Peut-être que je vais pas le garder C'est ça C'est un bas de jogging Un peu C'est quoi c'est vert ou bleu Honnêtement je sais même pas C'est quoi la couleur Mais bref c'est un bas de jogging Enfin un bas Un leading comme ça Genre bien blanc et tout Il a le truc là Qui fait des belles fesses Donc à voir s'il est bien J'ai pris une taille S Ça devait être la plus petite taille Mais écoutez je l'essaye tout de suite On va voir s'il est beau ou pas Bon bah du coup j'aime pas le bas Parce qu'en fait il est trop grand Je vais vous montrer C'est la plus petite taille Mais en gros déjà Genre là je trouve que c'est pas joli Si ça tombe Genre faudrait que ça soit vraiment plus remonté Au niveau des fesses Ça ça marche pas Ça fait des fesses toutes plaies Enfin non vraiment genre Il est pas beau Moi j'aime pas Je trouve qu'il me va pas trop Donc en vrai je vais le renvoyer Bon ça va au moins Bah écoutez Bref bah écoutez C'est la fin de la vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura plu Et puis bah écoutez Moi je retourne à mes cartons Et puis on se retrouve très très vite Pour une nouvelle vidéo A 10h sur ma chaîne Bye